Les boutons floraux d'asclépiades Il faut souvent en bord de route, dans les fossés. C'est la plante qui donne les fruits que plusieurs appellent les petits cochons. Quand la fleur ouvre, ça donne une fleur rose en grappe qui sent très très bon. Juste à passer à côté, on les sent. Et le latex est très collant. On voit tout de suite le latex dès qu'on coupe la tige. Ce qui est le mieux, c'est de les cueillir et de les mettre tout de suite dans un récipient avec de l'eau. On les fait tremper 24 heures avant de les faire cuire comme du brocoli. C'est la seule nourriture de la chenille du papillon monarque. Donc on en laisse un peu dans chaque talpe pour permettre à la chenille de devenir papillon. Ici, il y a une chenille du papillon monarque. Donc je ne vais pas la porter. Je vais la redéposer. Ici, les plants de la chenille du papillon sont en plein soleil. Donc la floraison est plus avancée. Alors ceux qui ont commencé à rosir, ils sont comestibles aussi. Mais d'une autre façon. Et quand les fruits vont être sortis, on pourra les manger aussi. Voyez le latex qui coule dès qu'on les coupe. J'ai cueilli les fruits ici. Il y a quelques minutes, on voit la quantité de latex qui s'écoule. Ce latex-là contient une toxine qui s'apparente à la digitale. J'ai beaucoup hésité avant de faire cette vidéo, justement, à cause du danger d'intoxication qui peut donner des maux de ventre, de la diarrhée, mais aussi qui peut causer des dommages aux personnes qui ont des problèmes cardiaques. Donc il faut vraiment les faire cuire de la façon que je vais montrer, en les faisant tremper dans l'eau salée, en les faisant cuire dans deux eaux, puis en les plongeant dans la glace après la cuisson. Donc c'est pas vraiment de la cuisine bushcraft, là. Il faut prendre son temps. On ne peut pas manger ça alors qu'on les cueille. Puis regardez, là, le latex, ça continue de couler. Et il y en a dans toutes les parties de la plante, sauf peut-être quand la fleur est bien éclose et bien ouverte. Encore une chenille du papillon monarque. Je vais la laisser en paix. Après avoir rincé les astlépiades à grande eau, il faut les mettre à tremper dans l'eau salée pour 24 heures, en changeant l'eau une fois ou deux. Je vais séparer les verres des roses, puisque ça ne sera pas la même cuisson. Les verres vont être cuits comme des brocolis, deux fois cinq minutes dans une eau bouillante. Et en changeant l'eau entre les deux cuissants, les roses vont être panées et frites dans l'huile. J'attends que l'eau revienne à ébullition et je compte cinq minutes. On voit l'écume du latex. La première cuisson est terminée. J'égoutte. Et j'en fais une autre de cinq minutes aussi dans l'eau bouillante. La belle couleur verte a été conservée. Là, je vais aller passer à l'eau froide en attendant que la deuxième eau boule pour éviter qu'il soit trop cuit. Si on a des traces évidentes de latex, on peut les retirer. Comme ça, ici, là, c'est blanc. Moi, je vais l'enlever. Presque pas d'écume pour la deuxième cuisson et elle est beaucoup plus légère. J'égoutte après la deuxième cuisson et je dépose sur la glace pour stopper le ramollissement qu'il faut. Ensuite, je les égoutterai avant de les manger. Pour le goût, c'est un mélange d'asperges, d'épinards et de brocolis. Mais en fait, ça goûte l'asclépiade. Pour les boutons roses, une seule cuisson d'eau bouillante puisqu'ils vont être cuits dans l'huile après. Ça va leur garder une certaine fermeté parce que j'avoue que les verres, c'est presque de la purée. J'aurais pu laisser trois minutes et demie au lieu de cinq. On peut voir qu'il n'y a pas d'écume ici. D'ailleurs, il paraît que dans les fleurs complètement ouvertes, il n'y a aucun latex. Et l'eau est bien colorée. Le rose qui était dans l'eau, c'est le rose des pétales qui commençait à ouvrir. Donc ici, c'est rendu complètement vert. Alors il ne faut pas les mélanger avec les autres. En attendant que le feu soit prêt, je vais préparer la pâte à crêpes qui va servir pour les deux méthodes. Il s'agit de la pâte à crêpes galette de sarrazin que j'ai déjà montrée dans une autre vidéo. Je vais essayer de mettre un lien. Mais je vais incorporer un peu de purée d'asclépiade qui a été bouillie. Ça va donner une coloration verte à la pâte. Ça va donner aussi un ajout de fer et de vitamines. Si c'est la première fois que vous mangez des asclépiades, allez-y doucement. N'importe quel produit qu'on prend dans la forêt ou dans les champs, que ce soit des champignons ou des plantes, il faut laisser le corps s'habituer. Un peu d'huile ou de beurre, de margarine, c'est enfin un corps gras pour la première crêpe. On peut aussi, si on veut, au lieu d'intégrer l'asclépiade à la pâte à crêpes, on peut faire les crêpes nature et les farcir au milieu avant de les rouler avec la purée d'asclépiades. Et voilà, la crêpe est prête. Légèrement dorée, on peut la manger telle quelle ou avec un peu de fromage pour un goût salé ou avec du sirop pour un goût sucré. Pour faire les boutons d'asclépiades frites, j'ai besoin d'une pâte à crêpes beaucoup plus liquide, donc je vais mettre moins de farine et plus d'eau. On parle de friture, donc j'ai quand même besoin d'une bonne couche d'huile. Comme je suis toute seule, je ne vais pas en faire une grande quantité, donc en inclinant la poêle comme ça, j'ai plus d'huile. Il s'agit maintenant de plonger les boutons floraux dans le mélange de crêpes et de les déposer dans l'huile. Bon, ici mon huile n'est pas assez chaude, je vais attendre encore un peu. Comme le premier commence à pétiller, ça veut dire que c'est prêt, je peux en rajouter. Qu'est-ce que c'est Et voilà, quand c'est croustillant des deux côtés, c'est prêt. La farine de sarrasin, c'est une couleur grisâtre, donc c'est pas très doré, même quand c'est cuit. Si on prend seulement de la farine de blé, la couleur va être plus dorée. Et voilà, des beignets de boutons floraux d'ascléfiades. Si on les préfère moins gras, plus croustillants, bien on peut les déposer sur un papier absorbant. Hum, c'est chaud. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...